Chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITME, vous êtes avec Achille Kamana. On vous salue en espérant que vous allez bien et que, surtout pour la communauté rwandaise, on espère que malgré les circonstances liées à l'insécurité, au manque d'un état de droit dans notre pays, nous espérons que vous continuez à vous mobiliser de la meilleure manière possible afin de lutter contre cet état du FPR qui est un état clairement indigne des conditions de vie des gens. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle émission en français, une émission qui va paraître plus ou moins comme étant spéciale parce que nous allons parler encore une fois du Rwanda, mais dans un autre angle. Nous allons parler de la question des réfugiés rwandais. Nous en avons déjà parlé dans nos précédentes émissions. Aujourd'hui, nous allons en parler de façon spécifique parce que nous allons parler des réfugiés rwandais qui se retrouvent aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Pour faire court, nous avons un invité. C'est la première fois qu'il vient participer à une émission sur la radio ITME. Je vous le présenterai tantôt, mais avant de vous le présenter, je vais d'abord faire une petite historique, une brève historique de pourquoi nous parlons des réfugiés rwandais, spécifiquement qui sont à la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est parce que depuis octobre 1990, il y a eu une attaque armée de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui était la branche armée du Front patriotique rwandais, et le FPR, qui était dirigée par le président actuel, Paul Kagame, suite au décès de l'initiateur de cette démarche-là, qui s'appelait Fred Yissar-Guillema. Et donc, depuis 1990, il y a eu beaucoup de réfugiés qui ont fui leur foyer, leur région, notamment celle de Biumba, qui est au nord du Rwanda. Et ils se sont installés un peu partout dans le pays, dans les zones où il n'y avait pas de combat, ou des zones qui étaient contrôlées par l'armée gouvernementale, qui s'appelaient les forces armées rwandaises. Et donc, cette situation a perduré jusqu'en 1994, le 7 avril, date à laquelle il y a eu l'assassinat du président Abiyarimana, ainsi que le président borondais, Cyprien Dariyamira, qui a déclenché aussi le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Suite à tout cela, suite à ce chaos, à ce drame humain, beaucoup de réfugiés rwandais se sont dirigés vers l'ex-Zahir, qui est en ce moment la République démocratique du Congo. Arrivés là-bas, ils ont été pourchassés par l'armée rwandaise. Et quand on dit qu'ils ont été pourchassés, certains ont été rapatriés de forces dans leur pays, d'autres ont été massacrés, et les autres ont pu avoir la chance de fuir. C'est-à-dire qu'ils ont marché du Rwanda, ils ont traversé la République démocratique du Congo. Si vous voyez la carte, c'est un territoire immense. Et ils ont pu aller s'installer un peu partout en Afrique, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique australe. Et aussi d'autres sont allés en Afrique de l'Est, notamment les pays comme le Kenya, la Tanzanie et les autres. Mais si vous voyez, si vous visualisez où se situe le Rwanda géographiquement, vous allez voir que le Rwanda a quatre pays à ses frontières, notamment la République démocratique du Congo, l'Ouganda au nord, la Tanzanie et puis le Burundi au sud. L'attaque de 90 a été faite sur la partie nord qui est limitrophe à l'Ouganda. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi ces réfugiés ont été contraints à fuir vers le Zahir seulement? Donc, il y a une raison pour ça. C'est une hypothèse, mais beaucoup de chercheurs expliquent avec des faits qu'il y avait une logique en arrière, il y avait une démarche en arrière qui visait à déstabiliser le Zahir afin de pouvoir piller les ressources naturelles de ce pays. Et c'est un enjeu qui est très important. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est un enjeu qui, finalement, pour le Rwanda, justifie sa présence sur le sol congolais. C'est une présence justifiée par le fait qu'il y a des réfugiés rwandais qui ont commis le génocide, notamment les FDLR, qui a aussi des anciens membres des forces armées rwandaises qui veulent perpétrer ou bien qui veulent attaquer le Rwanda militairement. Et donc, tout ça se dit sur le plan diplomatique, mais en arrière de cela, il y a un drame humain. Il y a un drame humain qui se produit quotidiennement, notamment les réfugiés. Les réfugiés qui n'ont pas de statut, les réfugiés qui vivent dans des conditions indignes. D'ailleurs, vous écouterez, vous verrez dans la description de cette émission, nous allons mettre un lien qui va vous amener vers un documentaire qui a été réalisé très récemment, qui s'appelle « L'Empire du silence ». C'est ce documentaire fait état, avec vraiment des faits, des images et des témoignages, fait état des conditions de vie des réfugiés, mais aussi des massacres, des massacres auxquels ils ont été exposés ou bien auxquels ils ont fait face. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous sommes avec Robert Mugabouine Dekwe. Je vais l'appeler Robert au courant de toute l'émission. Je vais lui donner la parole et lui donner le temps de se présenter pour que vous sachiez qui il est. Alors, cher Robert, est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends, je te donnerai la parole pour que tu puisses te présenter. Notamment, tu es qui ? Est-ce que tu appartiens à une organisation ? Et pourquoi cette organisation se penche beaucoup sur la question des réfugiés rwandais, spécifiquement à la République démocratique du Congo ? Robert, la parole est à toi. Merci Achille. Merci pour la bonne introduction qui nous met vraiment dans le vif du sujet. Donc, moi, je m'appelle Mugabouine Dekwe Robert. Je suis l'actuel président de Jambois SBL. Jambois SBL est une organisation qui milite pour l'avènement d'un état de droit dans la région des Grands Lacs et donc qui cherche à mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue d'établir cet état de droit. Alors, nous nous sommes donc penchés sur les différentes problématiques qui sont à l'origine de l'état des faits, sur lequel il fait que le Rwanda est ce qu'il est actuellement, dirigé par un tyran, avec une histoire vraiment rocambolesque, avec le génocide contre les Putsis, les Hutus massacrés, donc ce génocide de Hutus, etc. Tout ça, on essaye de trouver, de comprendre, pour trouver une solution, pour apporter une solution à cela. Et donc, aujourd'hui, nous avons un problème qui est criant, qui est clair. Il s'agit vraiment des réfugiés qui se trouvent dans l'est du Congo depuis 1996 et qui sont pris systématiquement comme cibles par les armées et les groupes financés par le Rwanda, dont actuellement, aujourd'hui, l'année 23. Donc, ces réfugiés sont systématiquement ciblés et tués. Aujourd'hui, nous nous levons pour clamer, pour parler pour ces gens, pour que ces gens-là puissent, pour dire que ça suffit. Donc, aujourd'hui, actuellement, ces réfugiés, ce sont des Rwandais auxquels le pouvoir de Kagame utilise pour venir à ses fins, pour justifier la guerre économique qu'il mène en RDC et qu'ils sacrifient sans aucun scrupule. Hier, c'était les Banyam Murengye, avant, c'était les Tutsis, c'était les Hutus. Donc, tout ça pour dire que le peuple rwandais a assez souffert. Il y a eu assez de sacrifices. Et donc, aujourd'hui, ces réfugiés au Congo, on se lève pour vraiment les défendre. Donc, très récemment, il y a eu un appel lancé par des activistes qui appelle à la mobilisation générale en vue de défendre ces réfugiés, en vue de parler de ces réfugiés, de faire connaître leur situation et de faire en sorte que leurs problématiques soient mises en avant, que ce soit quelque chose qu'ils doivent absolument trouver une solution. Et nous, en tant que Jean-Bois-Eisbel, nous avons, nous nous sommes inscrits dans cet appel pour joindre nos forces avec les autres et nous appelons également d'autres à joindre les forces avec nous en vue d'atteindre cet objectif qui est la défense, la protection du peuple rwandais, tout simplement. Merci, Robert. Merci beaucoup pour cette explication qui est tellement claire. Est-ce que, sans aller trop en détail, est-ce que ce serait possible d'expliquer à nos éditrices et auditeurs et à toutes les personnes qui vont vraiment écouter cette émission quelles sont les conditions de vie des réfugiés rwandais en RDC ? Comment ils vivent ? Quel est leur statut ? Quels sont les défis auxquels ils font face de façon quotidienne ? Oui. D'abord, j'expliquerai en disant que les réfugiés qui sont au Rwanda, de quel type il s'agit. Donc, ce sont des réfugiés qui ont fui depuis 1994, parfois même avant, pour ceux qui venaient de Biumba, en 1990, et qui sont arrivés au Congo. Ce sont des réfugiés à la fois de guerre, donc ils fuyaient la guerre, et à la fois de la politique, c'est-à-dire ils fuyaient les crimes commis par l'armée de Kagame. Et donc, ils se sont retrouvés ainsi, comme tu l'as bien expliqué Achille, au Congo. Alors, pour retourner chez eux, les réfugiés estiment que les conditions qui sont actuellement en place ne les permettent pas de retourner chez eux, parce que beaucoup, beaucoup de, certains, beaucoup des réfugiés sont retournés, certains ont été tués, d'autres vivent malheureusement, de façon très malheureuse. Ils savent qu'une fois qu'ils sont là-bas, ils ne pourront plus jamais parler de leurs frères et sœurs qui ont été massacrés par le FPR. Donc, ce sont des conditions, des conditions invivables que ces réfugiés estiment qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très clair. Donc, il y a des conditions à mettre en place pour que ces réfugiés puissent rentrer. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est des réfugiés qui ont été abandonnés par le HCR, et ça depuis 1996. Donc, ils n'ont pas d'aide. Ce sont des gens qui doivent se débrouiller tout seuls, qui n'ont pas de statut de HCR. Normalement, quand tu es dans un pays, tu dis j'ai un statut de HCR, donc je peux circuler au moins dans le pays. Là, c'est vraiment, il s'agit en fait d'une clandestinité, des gens qui se débrouillent pour manger et qui essayent de voir comment survivre. Alors, ce qui est scandaleux, c'est d'abord le nombre. Donc, il y a six ans, le HCR avait dénombré plus de 250 000 réfugiés dans l'Est du Congo. et en disant qu'il y a encore beaucoup d'autres qui ne se sont certainement pas présentés pour être dénombrés. On estime en tout cas, les estimations vont dans les 350 000 personnes qui sont là-bas en RDC, qui ne sont pas aidées, qui n'ont pas de papier pour prétendre à un travail, etc., un travail honorable, donc ils survivent. Et en plus de cela, s'ajoutent donc que tous les groupes armés qui entrent en RDC, qui sont financés par le Rwanda, où se trouvent également des militaires rwandais, toutes ces armées, les visent, les cibles, et ils sont très régulièrement obligés de quitter les endroits où ils se sont installés, où ils commençaient à former des enfants, à mettre en place des systèmes, à trouver des enseignants. Tout ça est réduit à un ayant, il fallait le reconstruire plus loin en ayant perdu des élèves, des enseignants, des mères et des pères. Et tout ça, ça reste encore des blessures qui se rajoutent à ces personnes-là, ces personnes dont personne ne veut réellement trouver une solution réelle à leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'on s'est levé pour vraiment dire que ça suffit, ces personnes-là doivent déjà être respectées en tant que réfugiés. De un, deux, ils doivent être protégés, ils doivent être protégés et leurs problèmes doivent être mis sur table en tant qu'écoutés réellement en profondeur pour essayer de trouver une solution à ces problématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert, pour cette explication. Je voudrais rajouter, en fait, pour appuyer tes explications, je voudrais rajouter qu'en ce moment, au Rwanda, le FPR, qui est le parti qui est au pouvoir, dirigé par le président Paul Kagame, exerce une oppression sans précédent, une oppression sanguinaire, une oppression très féroce, une oppression caractérisée par des actes indignes, notamment des assassinats sommaires, des innocents qui sont abattus par les forces de la police, publiquement, des emprisonnements arbitraires, des emprisonnements des personnes qui ne font qu'exprimer leurs opinions, qui ne sont aucunement un danger pour le pouvoir de Paul Kagame, car il a tout le pouvoir dans ses mains. Toutes les institutions sont instrumentalisées pour répondre à ses besoins et aux besoins de son petit groupe qui dirige le Rwanda ou qui gouverne le Rwanda, mais d'une férocité sans précédent. Et donc, le Rwanda, en ce moment, n'est pas un pays où tout citoyen ou citoyenne qui aspire à vivre dans des conditions dignes, qui aspire à vivre librement. Ce n'est pas un pays qui offre ce genre d'environnement ou ce genre de climat. C'est un pays qui est hostile à toute forme, à toute forme, ou bien à toute tentative venant des personnes ou des Rwandais qui aimeraient exercer leur citoyenneté selon ce que la concession prévoit. Et donc, en ce moment, beaucoup de Rwandais souhaitent fuir le Rwanda. On est arrivé à un point où les Rwandais ne se voient plus vivre paisiblement dans leur propre pays à cause de l'oppression du FPR. Et donc, même ceux qui sont à l'étranger, qui ont fui dans les pays limitrophes ou plus ou moins dans d'autres pays africains ou même ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe, France, Belgique, nous avons des Rwandais qui disent qu'en ce moment, le Rwanda n'est pas un pays qui peut accueillir l'ensemble des Rwandais qui veulent vivre paisiblement dans leur pays. Et de l'autre côté, on peut se poser des questions. Quel est l'intérêt du Rwanda ou bien du gouvernement du Rwanda à maintenir ce genre de climat? La première chose qu'on peut dire, c'est que le gouvernement du FPR a basé sa politique économique sur le pillage des ressources naturelles, des ressources minières au Rwanda, à la République démocratique du Congo. Dans le documentaire d'Alain Foka, que nous allons mettre aussi dans la description pour que vous puissiez le suivre, il y a un expert qui mentionne que l'économie du Rwanda n'est pas à 50% du pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ce faire, il faudrait maîtriser toutes les institutions parce que s'il y avait des institutions indépendantes, il y aurait des oppositions. Il y aurait clairement des institutions ou bien des personnalités politiques ou activistes ou journalistes qui diraient non, cette guerre ne répond pas aux besoins des Rwandais. D'ailleurs, c'est une guerre qui est impopulaire aux yeux de plusieurs Rwandais qui vivent au Rwanda et même à l'extérieur du Rwanda. Et donc, cette question des réfugiés est un moyen clair pour le régime de Paul Kagame de pouvoir maintenir ses forces armées sous couvert du M23 ou bien à République démocratique du Congo pour continuer justement à piller leurs ressources naturelles parce que s'il n'y a plus pillage, ça veut dire qu'à 50% sur le plan économique, le président Kagame ne peut pas faire vivre son système. J'allais dire le Rwanda comme pays ou bien la nation, mais depuis 1994, le régime du FPR n'a pas répondu aux besoins de la population. Le Rwanda fait face à une pauvreté extrême. Il y a des jeunes qui nous écrivent et nous demandent de l'aide, qui crient, qui demandent à ce que la communauté internationale ou bien d'autres Rwandais puissent les secourir. On a des jeunes qui mangent une fois par trois jours. Ce n'est jamais arrivé au Rwanda. Et donc, il y a aussi cette oppression qui empêche les gens de parler, de verbaliser leurs souffrances. Et donc, c'est vraiment invivable. Et donc, ce climat permet à Paul Kagame de contrôler toutes les institutions, de contrôler la population, de continuer à payer les ressources naturelles à la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il a besoin des motifs valables, notamment celui de dire qu'il y a des réfugiés rwandais. En RDC, vous allez comprendre qu'il parle beaucoup des FDLR, qui sont un groupe armé, il dit que le FDLR travaille de connivence avec l'armée congolaise, les FRDC, et que c'est pour ça qu'il justifie sa présence sur le sol congolais. En d'autres termes, il va aussi utiliser une autre étiquette qui est celle qu'il y a des réfugiés congolais, outils et rwandophones qui sont au Rwanda et qui veulent rentrer dans leur pays et qui ont le droit de revendiquer leur appartenance à la République démocratique du Congo. Chose que, là, je suis en train de citer vraiment les propos du président Kagame, il mentionne que la gouvernance ou bien le gouvernement congolais ne veut pas reconnaître ces gens. Ce qui est complètement faux. Le motif principal et le motif réel de tous au drame et de tous au chaos, c'est le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo et nous tenons à dire ou bien à expliquer à la communauté internationale et au Rwanda et au pays limitrophe que cette guerre ne répond pas à nos besoins en tant qu'Rwandais. C'est une guerre qui est impopulaire et ne répond qu'au besoin de Paul Kagame et de ses acolytes. Et donc, sans plus tarder, Robert, vous avez fait une initiative, vous avez rédigé un communiqué de presse. En ce moment, qu'attendez-vous des Rwandais ? Qu'attendez-vous de la communauté internationale ? Et selon vous, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème à long terme ou bien d'une façon durable ? La parole est à toi. Merci Achille. C'est vraiment bien que tu fasses cette vue d'ensemble. Ça nous permet de bien se situer et ça rejoint ma première demande. La première demande, c'est vraiment pour les Rwandais et pour la communauté internationale de comprendre le contexte. Donc, le Rwanda, comme tu l'as décrit Achille, un pays tyrannique, un pays où les gens sont malheureux, où les gens veulent fuir, où les gens meurent de faim, où on ne peut pas parler, où la dépression est au sommet. La question peut se poser, tiens, comment ça fait que des personnes qui vivent en Europe ou ailleurs n'ont jamais entendu parler de ça ou très peu ou ne le découvrent que maintenant ? La réponse est très simple. Avec l'argent, on fait tout. Donc, on va au Congo pour prendre ces richesses-là en vue de payer des articles qui vont sortir dans différents pays, partout dans le monde, de faire des publicités qui ont l'air énormes, d'avoir le Rwanda écrit sur les grandes équipes de PSG, etc. Donc, on va dépenser tout cet argent-là pour montrer une image de quelque chose qui n'existe pas, de quelque chose de faux. Donc, ce n'est pas du tout la réalité qui vit le Rwandais. Et donc, cet argent-là va servir pour ça, mais il va également servir pour maintenir le système, tous ces militaires qu'il faut payer, tous ces hauts fonctionnaires qui doivent accepter de suivre le tyran. Il faut quand même qu'ils ne meurent pas de faim et qu'ils vivent à leur fin. Donc, la première chose, c'est vraiment se rendre compte que le problème, le problème, c'est d'abord Kagame qui a besoin de cet argent pour faire maintenir sa tyrannie. sa tyrannie ne fonctionne qu'avec l'argent du Congo. Ça, il faut bien le mettre. Et du coup, je reviens à ce que Achille disait en disant que le Rwanda évoque beaucoup l'OFDLR lorsqu'il attaque en disant que l'OFDLR est de connivence avec le Congo. Mais je ferais remarquer que cet argument est arrivé après, une fois qu'il a armé le M23, une fois que le M23 est entré dans le pays et qu'ils avaient occupé des territoires. Est-ce que l'OFDLR s'était organisé pour attaquer le Rwanda ? Est-ce qu'il a attaqué le Rwanda ? Est-ce que l'air effectif avait doublé ? Rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est comme d'habitude, c'est juste un narratif qu'on utilise pour justifier le fait d'entrer dans l'Est du Congo. et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut, c'est qu'on se réveille par rapport à ça, que cet narratif, que c'est l'entrée du Rwanda à l'Est du Congo, signifie la mort de beaucoup, de beaucoup de réfugiés, des déplacements, des douleurs, des souffrances, et c'est ça qu'on veut, qu'on veut vraiment, qu'on veut mettre en lumière et qu'on veut que ça cesse. Et qu'on veut que ça cesse. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième, il y a cet appel qui a été lancé pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse mettre les forces ensemble en vue de porter la voie le plus haut possible, le plus loin possible. Car il n'y a rien à faire, c'est vraiment en... C'est quand le message est parlé partout, c'est quand le message est vu de partout, que les personnes vont se sentir impliquées, vont se sentir obligées d'avancer. Donc, prenons... Nous invitons vraiment toute personne qui est désireuse de pouvoir participer à la défense de ces réfugiés et puis aussi à trouver une solution au problème des réfugiés de Rwanda, de s'y impliquer par rapport à cet appel qui a été lancé et dont je remercie beaucoup les acteurs les activistes qui sont à l'origine de cet appel et qui ont mis en place, je pense, un site internet où on peut s'y inscrire et se déclarer comme étant volontaire pour participer à différentes actions qui mèneront vers la reconnaissance de cette situation et le fait de trouver des solutions. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Robert. Je pense qu'on pourrait diriger notre émission pour qu'elle ne soit pas très longue vers la solution finale. Tu l'as évoquée dans tes explications, dans tes propos. cette initiative vise justement à visibiliser, à sonner l'alarme ou à lancer une alerte à toute la communauté internationale incluant les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Et donc, selon vous, comment est-ce que ce problème va se résoudre de façon durable ? Comment est-ce qu'on peut apporter une solution durable à ce problème ? Et puis, avant que tu ne puisses répondre, je vais peut-être parler des initiatives qui ont été faites par certains pays africains, notamment l'Angola et le Kenya, à travers les feuilles de route ou processus. Le processus de l'Ouanda, capitale de l'Angola et de l'Aérobie, capitale du Kenya, où il y a clairement une feuille de route pour pacifier la région des Grands Lacs ou bien la région des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, la AAC. La feuille de route stipule qu'il faudrait premièrement incesser le feu. Deuxièmement, il faudrait que les groupes armés quittent les localités qu'ils ont conquises. Et troisièmement, il faudrait qu'il y ait des armements. Après le désarmement, on parle de réinsertion sociale de ces groupes armés et puis c'est vraiment logique. Et puis, à ce niveau-là, au niveau de la réinsertion, on parle de la République démocratique du Congo, on parlerait aussi de ce que prévoient ces feuilles de route. c'est que les groupes armés puissent avoir des dialogues avec les gouvernements des pays dont ils sont originaires, dont ils sont issus. Et donc, ça prend des dialogues, ça prend des négociations, chose que le gouvernement du Rwanda a refusé depuis longtemps. Le gouvernement du Rwanda a refusé de discuter avec les partis de position, qu'ils soient des partis politiques ou des partis ou bien des mouvements armés. Le Rwanda, le FPR de Paul Kagame a toujours fait la sourde oreille. Maintenant, si les négociations, si le gouvernement du FPR donnait la chance aux négociations, nous sommes persuadés qu'on pourrait trouver une issue à cette problématique ou bien à ce drame, une issue pacifique. C'est ce que prévoient les feuilles de route. Puisque ces feuilles de route ont été mises en place, leur exécution a été retardée par les activités du gouvernement du Rwanda à travers le M23, qui est un groupe fondé, dirigé, appuyé, armé sur le plan logistique et humain par le gouvernement du Rwanda, tout le monde le sait. Ce qui fait que l'intention du gouvernement du Rwanda n'est pas de respecter ces feuilles de route-là. Son intention, c'est de maintenir sa mainmise, de maintenir sa présence à l'est du Congo pour continuer à piller les ressources naturelles. C'est ça le point central. Sauf que pour nous, les Rwandais, par rapport à ce que prévoient les feuilles de route, s'asseoir ensemble sur une table de négociation et discuter de comment est-ce que les Rwandais pourraient vivre paisiblement dans leur pays, librement. Comment est-ce que ces Rwandais peuvent vivre dans des conditions dignes de l'être humain, c'est la solution qui serait la plus appréciée ou bien la plus souhaitée ou souhaitable. Ceci dit, si nous n'avons pas, si les conditions ne sont pas ruinées pour que ces populations puissent rentrer paisiblement dans leur pays et que leurs droits soient respectés, il est normal, tout comme le FPR l'a fait avant 1990, le FPR qui a été fondé par des réfugiés rwandais qui ont fui le Rwanda depuis 1959 et depuis qu'ils ont fui les deux républiques, celle de Grégoire Caïbanda et celle de Abiyalimana n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour rapatrier ces réfugiés dans leur pays et cela a conduit à une guerre qui a commencé en 1990 et tous les drames qui ont suivi et en ce moment, le FPR répète les mêmes erreurs et donc les mêmes erreurs produisent les mêmes effets et puis je veux vraiment qu'on nous comprenne ici, nous ne sommes pas en train d'appeler les gens à prendre les armes et à faire une guerre mais nous sommes en train de dire que c'est ce genre d'erreur qui à un moment donné fait en sorte que certains finissent par se résigner et d'autres finissent par dire si nous n'avons plus de droit dans notre pays, nous allons nous battre pour avoir le droit de sol dans notre pays et donc à partir de là, nous jugeons et nous sommes persuadés ce n'est même pas sans aucun doute on n'a aucun doute que la stabilité politique au Rwanda est la solution durable à cette question c'est-à-dire que nous avons besoin d'un véritable état de droit au Rwanda il faudrait le respect total sans aucune condition des droits et libertés des individus et il faudrait qu'il y ait un climat démocratique afin de permettre à tout Rwandais à toute Rwandaise de pouvoir contribuer au développement ou à l'émancipation de son pays maintenant Robert tu es le président de Jambon ASBL une organisation d'ailleurs qui a été souvent et très souvent attaquée par le FPR qui est le président de cette organisation et vous par rapport à ce que je viens de dire ou bien par rapport à la solution durable sur cette question des réfugiés des réfugiés qui continue à augmenter en grand nombre selon vous qu'est-ce qu'on devrait faire et puis qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale qu'est-ce que vous demandez aux Rwandais en général sur le plan de la mobilisation sur le plan du combat parce que c'est une lutte que nous menons même si nous n'avons pas des armes mais c'est une lutte au niveau de la communication sur le plan diplomatique c'est une lutte que nous menons pour que tous les Rwandais puissent vivre dignement dans leur pays vous votre démarche elle se situe où et qu'est-ce que vous demandez aux Rwandais et à la communauté internationale et je pense qu'avec ces réponses nous mettrons fin à cette émission d'appareil est à toi Merci Achille très bonne très bonne question donc nous Jean Bon on a été donc longtemps on est très attaqué par le régime du FPR parce que nous on refuse déjà on refuse de je dirais de se taire et de se faire intimider et on refuse d'accepter des fausses solutions que le FPR apporte c'est toujours le même principe je propose quelque chose en n'y pensant pas vraiment et une fois que tu m'auras l'hameçon ah je te retourne en fait finalement j'ai rien changé et toi tu es comment dire et toi on t'a désactivé ou on t'a rendu inoffensif donc c'est c'est toujours cette approche là que le FPR utilise et c'est une approche qui a ses limites car comme tu l'as précisé Achille tout ça va nous mener à voilà les mêmes les mêmes actions mènent au même résultat ça prend le temps ça prend mais ça se dirige vers là ça se dirigera forcément vers là et 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 donc le FPR ne va pas ne va pas changer quelque chose de son plein gré il va falloir pousser si on veut une solution diplomatique il faut que les Rwandais poussent diplomatiquement sinon la solution elle sera musclée et donc et ça c'est le résultat c'est la résultante de la politique du FPR ici c'est pour ça que donc certains pays comme l'Angola comme tu l'as souligné ont mis dans la feuille de route le fait qu'il faut mettre en place des discussions donc il faut y aller diplomatiquement et je pense que les Rwandais ont un rôle à jouer là-dedans pour à l'heure actuelle il n'y a que quelques pays qui font ça mais en réalité d'autres pays ne veulent pas fâcher le Rwanda donc ils se disent ok le Rwanda n'a pas l'air d'être d'accord de parler avec ses opposants alors on ne va pas on ne va pas les bousculer donc ça reste un point où beaucoup de pays se permettent de ne pas mettre de ne pas mettre l'engagement de ne pas mettre assez de pression et de ne pas obliger le FPR à s'asseoir et tant que ça ça n'arrive pas il n'y aura rien il faut vraiment qu'on oblige le FPR à faire ce dialogue là et ça il faut qu'on porte la voix le plus haut possible c'est pour ça qu'il s'appelle à la mobilisation générale donc je souligne le mot général c'est à dire on se lève tous comme un seul homme pour exiger que cette demande soit prise en priorité et que donc que les pays comme l'Angola ne se retrouvent pas tout seuls à défendre ce projet l'Angola et la RDC que je remercie mais que d'autres pays occidentaux etc également dans leur agenda ça soit une vraie priorité parce que il y a des gens qui poussent derrière pour que ça soit une priorité et c'est ça le premier objectif vraiment de cet appel c'est de faire en sorte que cette pression diplomatique soit au maximum pour voir pour donner la chance de résoudre nos problèmes de façon pacifique de façon pacifique donc c'est ça la solution que nous prenons que nous voulons mettre en place qu'on veut pousser pour que le FPR puisse s'asseoir sur la table et trouver enfin mettre en place enfin une solution pour tout le monde pour le Rwanda de demain et on va pousser au maximum qu'on peut et comme on pourra avec toutes les forces nécessaires voilà c'est ce que je terminerai par là et je rappellerai aux personnes qui veulent également vraiment mettre leur énergie et leur force dans cet appel de ne pas hésiter de rejoindre il y a un certain nombre de signataires que vous pouvez contacter pour rejoindre cette action il y a certaines organisations qui écrivent qui rejoignent également cet appel et aussi vous pouvez rentrer en contact et les proposer votre aide n'hésitez pas mais allons-y faisons en sorte vraiment que cette opportunité parce que c'est une opportunité aujourd'hui on a beaucoup d'endroits où on peut faire parler justement des réfugiés que ce soit au Kenya que ce soit dans les pays voisins que ce soit internationalement aujourd'hui on part de la RDC on part du Congo on part des réfugiés randais c'est le bon moment de se lever et de mettre ce dossier l'importance qui lui est due on parle quand même de plus de 350 000 réfugiés ce n'est pas un petit chiffre et c'est également l'avenir du Rwanda de demain merci merci beaucoup Robert je vais terminer cette émission en rappelant à toutes les personnes qui écouteront cette émission que nous venons de discuter d'une situation d'un drame qui date de 1994 quand on parle des réfugiés rwandais qui sont à la République démocratique du Congo et donc ça fait très longtemps que ces gens vivent indignement ça fait très longtemps que ces gens sont pourchassés ça fait très longtemps que ces gens vivent dans une souffrance extrême une souffrance inacceptable pour toute personne qui respectent ce qu'on appelle la dignité humaine et donc étant donné que ça fait longtemps et que malgré le fait qu'il y a eu des initiatives de part et d'autres d'initiatives de certains Rwandais des initiatives de certains pays d'Afrique ou de l'Occident c'est-à-dire États-Unis Canada Europe etc étant donné que plusieurs institutions internationales ont sonné l'alarme l'alerte pour sauver ces gens pour améliorer leurs conditions de vie il y a eu beaucoup d'incohérences notamment quand nous voyons la communauté quand nous voyons la commission des droits de l'homme des Nations Unies sortir des rapports des rapports qui accusent le Rwanda de graves violations des droits de l'homme et que de l'autre côté nous voyons le HCR qui est une instance aussi des Nations Unies dire que les Rwandais qui vivent à l'étranger n'auront plus de statut de réfugié parce que le Rwanda est un pays qui a respecté les droits de l'homme ou bien est un pays qui n'a aucune raison de fuir le Rwanda ou bien de ne pas vivre le Rwanda ce sont des incohérences qui font que les gens se soulèvent et se questionnent sur les motivations les motifs en arrière de toutes ces incohérences et donc tout cela a conduit à un état d'esprit chez les Rwandais un état d'esprit de légitime défense les Rwandais l'ensemble des Rwandais nous tous nous sommes dans cette logique de légitime défense parce que nous faisons face à un état sanguinaire à un état criminel à un état clairement terroriste un état qui fait mal au Rwanda au Rwanda à l'intérieur du Rwanda un état qui fait mal au Rwanda à l'extérieur du Rwanda et même dans les pays développés comme le Canada les Etats-Unis le Royaume-Uni la France la Belgique etc. l'Afrique du Sud c'est un état qui n'a pas peur d'aller jusqu'à pourchasser des réfugiés rwandais dans les pays qui les ont accueillis bien qu'ils leur ont donné l'asile et donc nous allons tous périr si nous ne nous levons pas et c'est pour ça qu'on est à légitime défense c'est le seul choix qui nous reste nous allons utiliser tous les moyens possibles la communication la diplomatie car ce sont les voies que nous privilégions mais si cela n'est pas possible je pense que les gens utiliseront les moyens tous les moyens qu'ils ont pour justement se défendre et donc il ne s'agit point d'attiser la haine ou d'appeler les gens à sémer le chaos il s'agit au contraire de sonner l'alarme de dire à la communauté internationale de dire aux pays limités aux Rwanda les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est les pays de la sur-région des Grands Lacs l'Union africaine toutes les instances concernées par la stabilité politique dans la sur-région des Grands Lacs nous faisons appel à eux pour que cette question des réfugiés soit mise spécifiquement et sérieusement sur la table afin de résoudre ce problème de façon durable et quand nous disons de façon durable je le répète c'est que soit le FPR change ou cesse son oppression ou qu'il soit mis hors d'état de nuire c'est-à-dire qu'on leur empêche de continuer cette oppression qu'ils font qu'ils existent envers leur population et donc nous allons terminer notre émission sur ça et nous vous promettons de revenir très bientôt dès qu'il y aura de nouveaux éléments ou bien des nouvelles des nouveaux paramètres par rapport à cette question on vous remercie beaucoup Robert merci beaucoup pour ton temps et ta participation à cette émission et on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine Sous-titrage FR ?